Salut à tous et à toutes, on se retrouve avec une vidéo sur le FKH10 Je vais vous présenter une team FKH10 avec Xenogre et la fusion Lady Mikage qui est la fusion mythique et Xenogre qui était la fusion Monster Hunter On va passer tout de suite au run en premier lieu, après je vous montre les presets et stuff Comme vous le savez sûrement, Xenogre est une alie attaque qui en plus de ça booste la TB Donc ça permet de mettre moins de speed sur les champions et pouvoir ensuite faire des teams assez rapides C'est une team qui passe entre 1 minute 20 quand la team se passe super bien et ça monte jusqu'à 1 minute 30, 1 minute 40 si je ne dis pas de bêtises Donc forcément comme vous voyez les persos tournent 46 fautes, ils sont implacables Et le fait que Xenogre soit la seule Shadow Keen Ça fait que forcément à chaque fois que Mikage va mettre une à un Xenogre qui va alie attaque avec elle C'est ce que je rappelle Mikage alie attaque avec un Shadow Keen Alors on passe les vagues, bon elles ne sont pas passées super rapidement mais c'est pas grave Elles sont plutôt moins longues, alors c'est une team safe à 98% Je suis sur le compte d'Aptiral, je ne l'ai même pas dit, merci à lui de m'avoir prêté son compte C'est lui qui a fait la team, alors je ne sais pas si c'est lui qui a trouvé la team Et c'est lui qui m'a montré la team la première, donc merci beaucoup à lui Et c'est une team à 98% safe Il a lancé je crois 300 ou 400 runs, je ne sais plus Et il a fait 98% de winrate Donc ce qui est un score vraiment honorable, on ne va pas se mentir sur le F410 Donc comme vous le voyez, tout le monde est en Relentless Ça permet d'ajouter énormément de sécurité au run, tout simplement Ça rajoute énormément de sécurité au run Le Relentless n'est pas obligatoire mais il augmente grandement Quand je dis grandement, c'est vraiment grandement la fiabilité du run La preuve, ce run-là ne serait pas passé si jamais il n'y avait pas eu le Relentless Je pense que le F410 aurait joué vu que vous n'avez pas mis le Break Def Donc là c'est un run qui s'est très mal passé parce que Farakin n'a pas mis le Break Def Je le rappelle, Farakin est un perso qui met du Break Def sur son A1 Et donc forcément le run va être beaucoup plus rapide si le Break Def se passe Qu'il va mettre énormément d'A1 Donc ça fait qu'il va avoir beaucoup de chances de le mettre même si c'est que du 50% De mettre le Break Def Alors pour ce qui est des presets Le truc... Non mais allez, j'ai le truc de quête quand même Donc Xenogre en ligne bien sûr pour la Movespeed Ensuite le positionnement est très important les gars Toujours mettre les persos qui vont devoir taper à la fin du Shield Donc Nut en particulier à la fin Simplement parce que ça permet à Nut de taper en dernier Et donc de Break la TB du F-Card Facilement Donc là on bloque l'A2 On bloque l'A2 encore une fois Et là on la met en ouverture Et là on bloque l'A3 à ce niveau-là Donc on laisse tout le reste en automatique Pour ce qui est de Mikage On bloque la transformation On va bloquer la transformation Là aussi et sur le troisième round On vient aussi bloquer l'A3 sur le deuxième round Tout simplement parce qu'on n'a pas envie qu'elle l'utilise Elle va arriver sur le boss Et elle n'aura pas son A3 Là on veut qu'elle A3 directement Ensuite la même chose Ça va être du Parakine On bloque l'A3 sur le deuxième round Pour être sûr qu'il récupère son A3 Le Kimar On va bloquer l'A3 sur les deux premiers rounds Et on va la mettre en ouverture Troisième truc Et bien sûr le Kimar est plus lent que le reste de l'équipe Les stuff après de toute façon Pour ce qui est du Gnut On va bloquer l'A3 sur les deux spells Les deux tours tout simplement Pour être sûr à 100% Qu'il arrive sur le tour 3 Avec son A3 Et bien sûr on va laisser son A2 Et on va bloquer son A2 là Parce qu'on veut qu'il a un Pour tout simplement break l'ATB Et qu'il a trois pour faire énormément de dégâts Alors excusez-moi Je vous parle à toute vitesse Pour ce qui va être des stuff Donc tout le monde va être en implacable Sauf Prince Kimar Un placard Breathless C'est celui-là Celui qui offre des pouces De chance de tour sup Alors Ça demande quand même des assez gros stats Les gars On va pas se mentir C'est des assez gros stats Tout ce qui est de Mikage Il lui faut 342 speed Il lui a mis des dégâts Le dégâts sur Mikage N'est pas obligatoire Mais ça rajoute encore une fois De la fiabilité du run Et surtout De la vitesse Grandement sur les vagues Vous allez passer beaucoup plus vite Des vagues Si vous avez des dégâts sur Mikage Ensuite Je vais vous montrer la maîtrise Maîtrise maître de guerre Pour du PVE Tout ce qu'il y a de plus basique Ensuite Zinogre Zinogre implacable Pareillement Contre le FK 287 de speed 100% de taux critique Il lui a mis énormément d'attaques Énormément de dégâts crit Bien sûr Ça demande du très gros stuff Les gars On va pas se mentir C'est du très très gros stuff Qu'il lui a mis Il lui a mis la précision aussi Je sais plus si la précision Est obligatoire La précision est intéressante Pour l'affaiblissement Et bien sûr L'augment de speed De Zinogre Permet d'aller plus vite Et de taper Le FK Plusieurs fois Avant qu'il joue Le Kimar Attendez Les maîtrise Je vais vous les montrer Voilà Maîtrise ignore def Pour passer les vagues Beaucoup plus rapidement Le Kimar C'est le seul Qui n'est pas en Comment ça s'appelle En Relentless Il va tout simplement Être en Impitoyable Le sauvage marche très bien Aussi C'est juste comme ça 30% de chance De réduire Un spell Donc ça fait qu'il va pouvoir A 3 De temps en temps Plusieurs fois Sur le boss Il est en Voilà Donc si vous mettez En impitoyable Il faut forcément Minimum 6 pièces Si vous mettez du sauvage Ce sera mieux Donc il est en Hop Il n'est pas bouc J'ai vu Ça c'est une hérésie Par contre On ne va pas en parler Mais ce n'est pas grave Il est à 252 speed Donc c'est le plus lent Mais il est plus rapide Quand même que le F-card Simplement pour pouvoir jouer avant Et reset les cooldowns De tout le monde Pour que tout le monde Rejoue avant que le F-card Ne joue bien sûr En DPS Pour former les vagues Rapidement Bon il n'est pas bouc Ça on s'en fout C'est une hérésie Un petit râle Si tu vois cette vidéo T'abuses Bien sûr Maîtrise maître de guerre Pour pouvoir faire des dégâts Supplémentaires au boss Ensuite on passe Sur le Gnut Alors le Gnut Qui va être en implacable Encore une fois Bien sûr 100% de taux critique Un max de dégâts crit La précision Pour pouvoir break L'ATB du boss Et bien sûr Un maximum de def Et 300 de speed environ Qui est quand même Assez colossal Je ne le nie pas Bien sûr Le Gnut Ça va être le seul haussier Qu'on va mettre en grâce Faux-cham Tout le monde va leur mettre La boule Pour mettre plus de coups Sur le F-card Encore une fois C'est pour assurer Une sécurité Sur le F-card Non négligeante Clairement Et le Faux-cham Pour Gnut Pour qu'il vienne Finir le boss Assez rapidement On vient mettre Tueur de géant En blessé maîtrise Sur le petit Gnut Parce qu'il tape 3 fois sur son A1 Donc c'est le plus intéressant Et enfin le Farakin Le Farakin Est en réflexe Alors l'implacable marche aussi Il l'a mis en réflexe Parce que le réflexe Simplement t'as 40% de chance Donc c'est beaucoup plus grand Que l'implacable L'implacable qui est qu'à 18% Et a Attendez Hop Voilà 300 de speed Donc c'est pareil Il lui a mis du taux crit Et du dégâts crit Pour pouvoir Lui mettre Mettre plus de dégâts sur les vagues Plus de dégâts sur l'FK Et aller plus vite Et bien sûr Il a la précision Pour pouvoir mettre le break def Et les poisons S'il doit les mettre Sur le F-card Ce qui les maîtrise C'est la même chose C'est du maître de guerre Sur ce les gars Je pense avoir tout J'ai mal à la voix Tellement j'ai parlé vite Comme un psychopathe Et j'ai soif Je suis très con N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Je sais que c'est une team Qui demande quand même Du très très gros stuff Les gars Je le sais C'est clairement pas une team Free to play J'en va pas se mentir Ça demande du stuff de malade Je vous partage quand même la vidéo Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui galèrent sur le F-card Donc c'est quand même intéressant D'avoir une alternative Même si elle coûte très cher En stuff Là dessus Il n'y a pas Et coûte super cher en stuff N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Lâchez un petit like Un petit commentaire pour référencement Vous allez me voir en live sur Twitch Tous les soirs à 20h Des bisous Bye bye tout le monde